Le signe noir traite de la dernière tournée de Prince, prend pour fil narratif la dernière tournée de Prince qui est une tournée qui s'est échelonnée sur 22 dates sur le continent austral, donc Australie-Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis et au Canada. Cette tournée marque les trois derniers mois de sa vie et donc il accomplit des tours de chant seul au piano, parfois jusqu'à deux concerts par soir et c'est absolument phénoménal. Il revisite toute son oeuvre, c'est quasiment une oeuvre testamentaire et donc j'ai choisi ce fil narratif là, de raconter, de dérouler cette tournée pour dérouler finalement le fil de son histoire à travers des éléments biographiques que j'assemble au fil de l'histoire. Prince est un personnage romanesque et c'est un petit peu le postulat du livre, précisément le signe noir, en ce que Prince ne fait rien comme les autres, c'est comme si c'était quasiment un principe de vie. Il met vraiment son point d'honneur à systématiquement faire de manière différente, donc c'est vrai de manière, dans la musique, dans les couleurs musicales qu'il produit, puisque finalement dans les années 80, on distingue à la première note que c'est Prince, c'est quelqu'un qui a fait des tubes 100 mètres de basse, ce qui était assez révolutionnaire à l'époque, Wonderscry, Kiss, c'est quelqu'un qui, dans le business, n'a cessé d'innover en créant de nouveaux circuits de distribution, en faisant du marketing différemment. Le premier, il a véritablement, on va dire, visualisé l'avènement de l'internet, donc il a un aspect un peu prophétique là-dessus. En 93, dans les concerts, il disait, je vais venir jouer la musique chez vous directement. Donc il a constamment creusé pour trouver des nouveaux moyens de distribution et fait avancer finalement aussi le business de la musique. Alors Prince, c'est un, on va dire, un carrefour d'influence. Il a, quand il était jeune, effectivement, écouté autant finalement de musique noire que de musique blanche. Et donc il s'est inspiré de toutes ses références. Les références, ça va du rock californien, West Coast, au jazz, en passant par Johnny Mitchell, Miles Davis, Jimi Hendrix, enfin James Brown, évidemment ils sont nombreux. Et donc ce carrefour d'influence là a défini sa musique. Mais il l'a très vite dépassé en créant un son propre, à la fois synthétique, à la fois rock, un peu rock, post-rock, un des punk des années 80, mêlé avec du synthétique. Il a défini vraiment une signature sonore dans les années 80 qui est vraiment unique. Passé cette période, il a plus investi le chant du live. Je parle en studio. Parce que Prince a toujours été un grand homme de live avec des groupes extraordinaires. Et donc son oeuvre, elle est très protéiforme dans le sens où il y a à la fois du la pop, du funk, du jazz, il y a même un peu de musique classique. On entend vraiment tous les courants de musique. Donc c'est quelqu'un qui transcende les formats, les courants, les genres, pour véritablement finir par créer une signature sonore qui lui est propre. Alors j'ai deux chocs principaux esthétiques avec Prince. Le premier, c'est le film Le Fic de Beverly Hills. Il y a une scène de strip-tease dans ce film-là, et en fond sonore, il y a un titre qui est produit, écrit par Prince, composé par Prince, qui s'appelle Nasty Girl, qui figure dans l'album de Vanity Six, qui est son premier album de protégé. C'est un groupe de filles. Comme ça, ça s'est fait beaucoup par la suite. Et le deuxième, c'est effectivement le Let's Go Crazy et le démarrage de la boîte à rythme de Let's Go Crazy en 84. Donc j'étais tout gamin. J'avais à peu près 10-11 ans et ça a été un véritable choc esthétique. Je pense qu'on peut définir Prince comme le Mozart de la pop. En fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que c'est un type qui a une oeuvre tellement multiple, foisonnante, protéiforme, qu'elle est quasiment, c'est comme un iceberg Prince. On a la face immergée, qui est donc, on va dire, l'oeuvre officielle. On a à peu près une quarantaine d'albums, pas mal de productions pour d'autres. Enfin, c'est déjà une oeuvre très foisonnante. Et puis, il y a la partie submergée. Et cette partie submergée, elle est enfermée dans ce qu'on appelle le Vault à Paisley Park et dans d'autres coffres autour. Et elle abrite des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres de bande, puisque Prince, depuis quasiment ses premières démo studio, enregistrait tout. C'est-à-dire que toute trace sonore de Prince est enregistrée, tout concert, tout, tout, tout. Et donc, mis dans un coffre. Et en ce moment, ils sont en train de faire l'inventaire de ce coffre-là. Et à mon avis, on peut l'espérer un puits, quasiment un puits sans fond. C'est extraordinaire. Donc, il y a une dimension vraiment mythologique à Prince. Et je pense qu'on ne mesure pas encore l'importance de son oeuvre et ce qui va paraître après sa mort. Alors, le signe noir, qui est le titre de mon ouvrage, c'est ce qu'on appelle la théorie du signe noir. Ce qu'on appelle un signe noir, c'est un élément imprévisible qui bouscule l'ordre attendu des choses. Et Prince, d'une certaine manière, est un peu ce signe noir. C'est-à-dire que dans le business, il a véritablement toujours, il n'en a toujours fait qu'à sa tête. Et je prends notamment pour référence ce fameux Black Album, qui est un album qu'il a composé entre 86 et 87, qui était censé prendre la suite de Sign of the Times, qui est son grand oeuvre, qui devait sortir en décembre 1987. Et au dernier moment, une semaine avant la sortie de ce disque, Prince décide d'annuler sa sortie. Et donc, il fait mettre au pilori 500 000 albums qui ont été pressés. Et ces 500 000 albums sont détruits. Et Prince décide que l'album ne verra pas le jour. Bon, finalement, il paraîtra en 1994. Mais du coup, le Black Album est devenu l'album le plus piraté quasiment de l'histoire de la musique.